Nous recevons sur ce plateau le directeur général de Teranga Sali, Patélia. Bonsoir. Bonsoir, Mme de Bacane. Est-ce qu'il n'y a pas franchement un peu d'exagération en parlant de risque de disparition de Sali Portudal ? Pas du tout. En fait, si vous venez sur la station balnéaire de Sali, vous verrez que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train d'exagérer parce que ce phénomène dure quand même depuis plus de cinq ans. Nous n'avons pas malheureusement eu l'écho favorable au niveau du régime précédent parce que quand même, ça l'a fait depuis 2007 que nous essayons de lutter. Aujourd'hui, il semble que des choses sont en train d'être bougées, mais rien ne dit que ça va se faire parce qu'il y a le fonds d'adaptation qui a dégagé un budget pour lutter contre l'érosion côtière. De combien ? Un budget de combien ? Un budget à peu près de 100 milliards de francs. 100 milliards ? Voilà. Qui ont été mis à la disposition de l'État du Sénégal uniquement pour l'érosion côtière. L'État du Sénégal est considéré comme un pays test aujourd'hui. Donc cet argent-là, inéluctablement, devra servir à lutter contre l'érosion côtière. Mais malheureusement, nous avons une faille au Sénégal, c'est que ces fonds qui sont généralement mis à disposition ne sont jamais absorbés. Et ce qui fait que du coup, à la fin de la période, les fonds sont retournés. Ils ne peuvent pas être utilisés autrement. Nous avons lutté pendant 5 ans, je dirais, avec le régime précédent, parce que moi-même, j'ai assisté à plusieurs conseils présidentiels de l'investissement au niveau du Méridien, où on a eu des passes d'armes avec le président de la République. L'ancien président, je dirais, qui a été constant parce qu'il n'a jamais voulu du tourisme, donc il n'a jamais voulu réellement aider le tourisme. Nous avons eu la visite de plusieurs ministres du tourisme au niveau de Salih, le ministre de l'Environnement Djiboka, mais malheureusement, aujourd'hui, il ne nous reste plus que 6 mois pour consommer cet argent-là. Pourtant, tout le monde est conscient de l'importance de Salih Portugal. Pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi ce manque de volonté politique ? Mais pendant 12 ans, quand même, je reconnais au président Abdoulaye Ouad une chose, il a été constant dans sa lutte contre le tourisme. Je dirais, il n'en a jamais voulu. On a eu des échanges très, très houleux, par moment, concernant le tourisme. L'explication même vient du dernier salon du tourisme, où il a eu à nous dire, je vous épargne de mon discours. Quand on épargne quelque chose, ça veut dire que le discours n'était pas ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il y a un changement de pouvoir. Nous espérons, puisque le président de l'Afrique actuel, M. Macky Sall, était en ce moment-là au niveau du Conseil présidentiel de l'investissement. Donc, il était bien au courant de nos difficultés. Donc, nous essayons juste d'attirer son attention sur l'urgence du problème de l'érosion côtière. Je reconnais que tout est urgent aujourd'hui au Sénégal. Mais il faut que parmi ces urgences, que M. Macky Sall puisse inscrire l'érosion côtière, sachant que dans six mois, ces fonds seront retournés au niveau du fonds d'adaptation. Il faut agir, alors, très vite. Oui, alors, l'érosion côtière, c'est le fait de qui et de quoi ? C'est le fait de plusieurs facteurs. Nous reconnaissons notre tort là-dedans. Parce qu'il y a eu certains travaux qui ont été effectués au niveau du port autonome de Dakar qui ont fait que les flux ont été détournés. Certains parmi nous ont cherché à se protéger. Mais le problème est qu'il n'a pas été fait d'étude réelle d'impact sur la station. Ce qui fait que ceux qui ont essayé de se protéger, en fait, ils ont déplacé le problème vers l'hôtel mitoyen. Et ainsi de suite. Malheureusement, nous, au niveau de notre hôtel, nous sommes mitoyens au village de Saly. Ce qui fait que le problème a été stoppé au niveau du village de Saly. Aujourd'hui, notre hôtel a été le plus touché. Mais malheureusement, aussi bien les autres nouvelles frontières que Fram, d'ici la saison prochaine, si rien n'est fait, leurs plages disparaîtront. Avez-vous estimé les besoins aujourd'hui pour faire face, pour stopper ça ? C'est l'État lui-même qui a estimé les besoins. Ils ont déjà fait plusieurs études. Donc, aussi bien des études au niveau national que des études au niveau national. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'application. On ne peut pas faire autre chose que de demander au président de la République de demander à ce que ces fonds dégagés par le fonds d'adaptation puissent être consacrés à la lutte contre l'érosion côtière plutôt que d'être retournés ailleurs. Merci, Patédia. Je vous en prie. J'imagine que le temps n'était pas suffisant pour évoquer un tel sujet. Nous aurons le temps d'en discuter plusieurs fois. En tout cas, faisons tout pour sauver Sali Portudal. C'est la fin de l'incontournable ce soir. Lundi, un journal plus classique avec toujours cette sauce incontournable que vous adorez. Dans un instant, un café avec dégusté. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada